Musique de générique Ça s'est très très bien passé, je suis parti à la montagne en Suisse Et donc maintenant une petite vidéo pour faire le point Faire le point de ce qui va venir dans les prochaines semaines Evidemment il y a le Gould Terminator Et aussi le guide CRA que je vous avais promis Qui aurait dû être publié pendant que j'étais parti en vacances Mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de le tourner En fait il faut que vous m'excusiez parce que les guides des classes c'est pas facile A faire tout simplement parce que il y a une grosse préparation de la part de moi-même Et de l'invité avec les deux Facebook Donc il faut qu'on soit en contact etc Et puis il faut qu'on trouve un moment pour tourner le guide des classes Et c'est pas toujours facile d'avoir un moment où moi et l'invité sommes disponibles etc Donc voilà Le guide des CRA Donc le tournage est prévu Le tournage est prévu ce jeudi Jeudi matin Donc il devrait venir jeudi soir A priori Peut-être vendredi Je ne vais pas m'avancer Donc promis le guide CRA arrive Avec un invité qui vous plaira j'en suis sûr Alors je voulais aussi vous remercier parce que j'ai eu une bonne surprise en revenant de vacances 8188 abonnés Donc vraiment génial Je m'étais fixé comme objectif 10 000 avant la fin de l'année Alors franchement grâce à vous on y sera très largement Alors nous sommes aujourd'hui le 16 juillet Ce qui veut dire que On va parler du Gould Terminator Puisque le Gould Terminator arrive La dernière vidéo que je vous avais faite Je vous disais pour qui j'allais voter Alors il y a eu un petit peu de critique sur cette vidéo Tout simplement parce que je donnais plus qui j'allais voter Et pas la raison pour laquelle j'allais voter pour eux Donc aujourd'hui Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je vote pour eux Donc on va faire le vote en live tout simplement Et avant de commencer J'aimerais quand même vous parler d'un petit truc Que j'ai prévu avec mon ami Farel Un ami Farel que vous connaissez sûrement bien Qui est un très bon Youtubeur Et qui se présente également au Gould Terminator Nous avons prévu de travailler ensemble Durant ce Gould Terminator Puisque nous avons Eleria évidemment Donc notre blog sur lequel nous publions Des articles Nous allons le faire vivre avec ce Gould Terminator En parallèle de Youtube C'est à dire que Une à deux fois par semaine Nous allons écrire un article Ce sera lui et moi On alternera Enfin c'est à dire que les articles On l'écrit L'écrira à deux Mais ce sera une fois lui qui postera Et qui rédigera la fin Etc Et une fois ce sera moi Et pareil pour Youtube Nous allons mettre en parallèle Youtube Avec cela Et nous allons faire des vidéos ensemble Et sur ces vidéos Nous parlerons des matchs importants Qui ont eu lieu Donc les matchs dans la globalité Les grosses rencontres qu'il y a eu Mais également des matchs que lui a fait Et que moi j'ai fait Et un petit peu notre ressenti etc Bon évidemment tout ça c'est si nous sommes pris Mais sans m'avancer trop Je pense qu'on a nos chances Donc voilà ça c'était le petit spoil On vous fera évidemment une vidéo d'intro Pour cette série spéciale Goal Terminator Et j'espère vraiment qu'elle vous plaira On va tout de suite passer à l'épreuve de popularité de Jiva Donc je vais voter Je vais vous donner mes votes Et vous dire pourquoi je vote ça Et on va également regarder Qui sont les gros participants des autres serveurs cette année Donc ça on fera juste après l'épreuve de popularité Alors l'épreuve de popularité vous allez dans l'onglet ici Vous devez vous loguer Alors vous pouvez voter une seule fois par compte et par IP Donc une fois par personne Ce qu'il faut que vous sachiez Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente C'est super important que vous votiez C'est vraiment très très important Pour représenter votre serveur Que vous soyez de Jiva ou pas Quoi que vous votiez Bon évidemment votez bien Mais c'est votre choix C'est vous qui faites votre choix Mais votez Vraiment votez c'est super important Il faut représenter votre serveur S'il y a peu de votes c'est vraiment pas marrant Donc voilà vous allez dans l'onglet Épreuve de popularité Il y a tout un blabla Voilà et vous le dites Un seul vote par IP et par compte est autorisé Il faut être de niveau 80 minimum Pour pouvoir voter Donc voilà ici moi j'ai le choix entre Jiva et AutomoodSum Parce que Évidemment j'ai des persos sur auto Mais moi je vais voter pour Jiva Alors en fait ce que vous devez faire c'est à chaque fois mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 Dans Ou 1, 2, 3, 4 s'il y a moins qui se présente Donc ici nous avons les temps et les tours C'est classé par temps par tour Et nous avons à chaque fois les 5 premiers Donc ici En fait cas je vais voter en 1 Amrad En 2, Indignation En 3, Yappi Et les 2 ici je ne les connais pas du tout Donc je vais mettre casse 5 au niveau simplement du temps Donc ici je vote Amrad pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps qu'il représente Jiva pour le Goal Terminator C'est pas son premier à mon avis c'est son 3ème, 4ème peut-être même Il a toujours été présent C'est vraiment quelqu'un de très constant Donc franchement sans aucun doute Amrad Pourquoi je vote Indignation ? En remplaçant tout simplement parce qu'il est fort optimisé Un petit peu plus je pense que Yappi Je l'ai un petit peu plus vu à l'oeuvre aussi Yappi doit être un bon Feka Mais je l'ai très peu vu à l'oeuvre En tout cas Indignation est un joueur qui vient Qui a migré des cadres d'ici il y a 6-7 mois Donc voilà il n'est pas, allez c'est pas un vieux Jivalien Mais je pense qu'on peut quand même lui faire confiance pour ce Goal Terminator Et comme je l'ai dit 4-5 je ne les connais pas Donc je les mets suivant l'ordre de vitesse Alors on passe aux Osamodas Alors nous avons Denver, Middle et 3 personnes que je ne connais pas non plus Donc évidemment dans les 2 premiers il faut absolument mettre Denver et Middle Enfin je vais mettre absolument Denver et Middle Alors Denver est un joueur qui a déjà fait de nombreux Goal Terminator Ce sera son 5ème s'il est sélectionné Malheureusement il a un petit peu moins joué cette année Donc il a moins pu se préparer En tout cas niveau stuff il a tout ce qu'il y faut Mais je parle niveau jeu en lui même Il a peut-être un petit peu moins joué que Middle cette année Middle c'est un petit peu plus investi Donc je vais mettre Middle en 1 et Denver en 2 Il faut savoir que Denver est je pense mon meilleur ami du jeu Mais je le mets quand même en 2 par souci de cohérence Mais en tout cas il faut vraiment le mettre Mettre ces 2 personnes dans les 2 premiers Cette année titulaire et remplaçant C'est un petit peu moins d'impact Puisqu'il y a 7 matchs à jouer Donc je pense que dans la quasi-totalité des classes Les 2 personnes vont jouer Donc c'est ça qui est vraiment bien C'est qu'il n'y aura pas que le titulaire qui va jouer cette année A moins qu'il y ait vraiment un problème d'optimisation du remplaçant Donc je mets Middle et Denver Donc Middle ce sera son premier Goal Terminator s'il est sélectionné Il a encore beaucoup plus à nous prouver que Denver Mais je pense vraiment qu'il est prêt pour cela Alors en 3 je vais mettre ce nom là Me dit absolument rien Mettre l'invocateur ça me dit quelque chose Ecoutez je vais mettre ça comme ça Au niveau du temps Ça n'a pas beaucoup d'importance Alors en Enutrophes Je vais mettre Alors nous avons Grand Enut Doob, Dragon, Vieille Peau, Gandalfa Alors très clairement en titulaire je mets Grand Enut C'est le seul Enutrophes parmi les 4 Qui s'est préparé à fond cette année Qui s'est investi dans les préparatifs Dans les entraînements etc Donc très clairement Grand Enut Grand Enut il a déjà fait des Goal Terminator Est-ce qu'il en a fait l'année passée Je pense qu'il était là oui Je pense qu'il en a déjà fait au moins un En remplaçant je vais mettre Gandalfa Qui était là aussi l'année passée On se souvient qu'il avait fait un match Assez énorme contre Silhouette En 8ème de finale Que son équipe avait fait un match assez énorme Donc je vais mettre Gandalfa Ensuite Vieille Peau Alors Vieille Peau qui est un excellent joueur PVM PVP je ne l'ai jamais vu Je suppose qu'il se présente un petit peu Pour pouvoir remplacer aussi Parce qu'il s'est peu investi En tout cas je le mets en 3 Si c'est lui qui est remplaçant La place de Gandalfa C'est très bien aussi Je pense qu'il se vale Et en 4 je mets Doigts Dragon Que je ne connais pas du tout Alors En Sram Ah là le choix va être plus compliqué Alors je vais mettre Je vais d'abord voter Et puis je vais vous expliquer Je vais mettre C'est Anik en 1 Comme ça Hop Je vais simplement mettre ça comme ça Alors C'est Anik en 1 C'est Anik qui sera accompagné Par Sraashley Donc ils seront 2 2 à se concentrer sur ce personnage Pour le Goal Terminator Donc il y aura 2 joueurs Entre guillemets derrière Et ce sont 2 bons joueurs Donc je pense qu'ils feront Excellemment bien Leur boulot Alors après on a Ok et les petits Chihuahua C'est là que j'hésitais un petit peu Je pense que Ok c'est Beaucoup plus investi cette année Les petits Chihuahua Être un très bon joueur aussi Mais De part l'investissement Doqué cette année Je l'ai mis en 2ème Les petits Chihuahua en 3ème Et puis 4 pour Toxic Zewax Et 5 pour Denis Alors au niveau Des Xelors Alors là Pas d'hésitation Sur le 1er Ni le 2ème C'est Diablo Et puis Neige En remplaçant Alors Diablo Qui a un niveau Très bon Et Beaucoup beaucoup de stuff Je pense qu'il a Il a vraiment tout ce qu'il lui faut Neige Qui est un petit peu moins joué Ces derniers temps Mais qui est quand même là Pour remplacer Diablo S'il le faut Qui a aussi une très bonne optimisation Donc ça il n'y a pas de soucis Ensuite je vais mettre Perdure Qui a déjà fait un coup de Terminator On s'en souvient avec son Coup de Ronto Et puis je vais mettre Talaxilor Que je ne connais pas du tout Et Onyx Elo Que je ne connais pas du tout non plus Au niveau des Eka Je vais Comme je vous l'avais dit Dans la vidéo précédente C'est Gromatu et Sia Qu'il faut mettre dans les deux premiers Alors je mets Gromatu en 1 Et Sia en 2 Alors Gromatu a un petit peu moins de stuff Que Sia Mais Sia d'ailleurs Ce n'est pas son perso principal Donc c'est le perso C'est l'Eka de Neltarion Donc il a moins l'habitude De le jouer que Gromatu Gromatu qui a Quand même beaucoup de stuff Le seul truc qu'il n'a pas C'est le Vulbis finalement Donc Gromatu Qui est un Eka depuis très longtemps Qui était aussi arrivé en 8ème de finale L'année passée On se souvient Sia en 2 Parce qu'il a quand même montré Un bon gameplay Ensuite je vais mettre Zapazou en 3 Qui mérite aussi Une place de remplaçant Je pense Si vous le mettez en 2 Pourquoi pas Kifra en 4 Et Alligator en 5 Alors au niveau des Eniripsa Là je ne vais pas du tout hésiter Pour le premier C'est Eranini Eranini qui est une des personnes Les plus investies Dans le Goultarminator cette année Et d'ailleurs l'année passée Il l'était aussi Je pense que ce sera Son 3ème Goultarminator C'est bien ça Il l'a fait une fois avec son Eni Une fois avec son Zobal Avec moi l'année passée On se souvient Et cette année Il représente son Eni Donc aucune hésitation Pour le mettre en premier En remplaçant Je vais mettre Amethis Amethis qui est un niveau Quand même en dessous Des Eranini Au niveau Stuff aussi Il a beaucoup moins de Stuff Kira Donc voilà Mais il mérite quand même Une place de remplaçant En 3 je vais nous mettre Harmonica En 4 Sacriched Et en 5 Camille Alors au niveau des Yop Au niveau des Yop Nous avons Je vais mettre Valde en premier Chevalier noir en deuxième Bradeau en troisième Et 4 Et 4 5 Comme ça Alors Pourquoi Valde en premier Parce que Il s'est bien investi dans le coup de terminator Le chevalier noir qui est deuxième C'est bien investi aussi Je mets Moi je préfère quand même Mettre Valde en premier Parce que je pense Qu'il est légèrement Supérieur A le chevalier noir En tout cas Antime Je pense qu'il peut apporter Un petit quelque chose En plus Même si le chevalier noir Est un très bon joueur Aussi Un très bon Yop Donc Je mets Valde en 1 Le chevalier noir en 2 Bradeau en 3 Yopidimus en 4 Et Tidus en 5 Alors au niveau des Kras Nous avons Elazut, Triduro, Clyde, Petit Groseille, Soupy Bon les deux qui se sont investis Evidemment c'est Elazut et Triduro Les trois autres se sont un petit peu moins investis Je vais mettre comme ceci Hop Petit Groseille c'est quand même un petit peu investi Hop Et hop Alors Elazut Pourquoi avant Triduro Tout simplement parce qu'il a aussi un petit peu plus de stuff Au niveau gameplay je pense qu'ils sont vraiment équivalents les deux Ils se valent vraiment Je pense aussi que En les mettant tous les deux dans les deux premiers Ils se combineront bien Ils seront soudés Et pourront vraiment Montrer un match Kras Très très bon Donc voilà Elazut et Triduro Comme je l'ai dit Souvent le titulaire et le remplaçant joueront Donc voilà Je mets Petit Groseille en 3 Petit Groseille qui est un très bon Kras aussi Malheureusement il y a quand même de grosses têtes en Kras Elazut et Triduro Donc il vient juste après Soupy Je ne savais pas du tout C'est un bon Kras aussi Mais je ne savais pas du tout qu'il se présentait Je ne sais pas s'il se présente vraiment ou pas En tout cas Je le mets en 4 Et Clyde Que je connais un peu moins En 5 Alors au niveau des Sadi Pour le premier absolument aucune hésitation Momou l'ourson Alors Momou l'ourson Je pense que c'est Une des rares classes le Sadida Où Il n'y aura que Le titulaire qui se présentera Qui jouera pardon Tout simplement Parce que les 4 autres Sadi Sont quand même Nettement en dessous Donc Momou l'ourson Je pense que jouera Les 7 matchs de qualification Et ceux d'après aussi Alors en 2 Je vais simplement mettre Nausalia Parce que c'est la C'est celle que je connais le mieux Des 4 qui restent Sachant que ça m'étonnerait Franchement qu'elle joue En 3 Je vais mettre Rider, Ghostie Sador Et The Dark Demon Alors En Sacrieur Alors Pas d'hésitation non plus Ça va simplement se passer Comme ça Hop Abdel Qui est Largement le Sacrieur Le plus optimisé Et Le joueur qui joue le plus Parce que Il ne faut pas se leurrer De puisqu'un jeu Au plus vous jouez Au plus vous êtes bon En grande partie Donc Abdel en 1 Sylvania qui fera Un très bon remplaçant En 2 Sylvania qui a déjà Fait des Goules d'Arminator Avec son Roublard aussi Et ensuite On a Glutina Nether Et Demon Slayer Donc Glutina Je connais Qui est pas mal aussi Et les autres Je connais pas du tout Alors En panda On est que 2 pandas Se présenter C'est pas mal Bon évidemment Je vais me mettre En premier Et Pikachu Alors Et Pikachu Et Pikachu C'était mon remplaçant L'année passée L'année passée Il y avait 5 matchs A jouer de qualification Je ne l'avais pas fait jouer Simplement parce qu'il était Très peu optimisé Je pense qu'il avait A peine une Exo PA Une Exo PM Donc il n'avait pas Grosso modo Donc Il n'avait pas vraiment De stuff Pour pouvoir Me remplacer Il avait aussi un petit peu Le moins l'habitude du PVP Etc Cette année Il est plus optimisé Donc J'espère évidemment Que vous me ferez confiance En tant que titulaire Bon ici On est sûr De tous les deux Troubles terminator Donc ça c'est déjà une bonne chose J'espère que vous me ferez confiance En titulaire Et évidemment Que je sois titulaire Ou qu'il soit titulaire Je pense qu'on fera Enfin on jouera De toute façon Tous les deux Moi je lui ai déjà dit Parce qu'on en a déjà parlé Si je suis titulaire Il jouera au moins 2 ou 3 matchs Des qualifications Sur les 7 Ça il n'y a pas de soucis En tout cas J'espère que Vous me ferez confiance En tant que titulaire C'est quand même Le titre du titulaire C'est quelque chose D'important Au niveau des roublards Alors les roublards Il en faut 4 Puisque c'est le doublon Cette année Donc le 1 et le 2 Ce seront les titus Evidemment Alors ça va être Pour moi les titus C'est Ben Laden Et Coquine Donc 1 et 2 Ils ont un niveau Largement supérieur A aux 3 autres En PVP Alors Ben Laden En fait c'est TN TN qui est un exégent joueur C'est d'ailleurs le SRAM Avec qui Donc Notorious Avec qui j'avais dû ôter Le compte à rebours Donc franchement Aucun doute Sur ses compétences Il présente son roublard Tout simplement Parce qu'on était un petit peu En manque de roublard Donc c'est vraiment Pour dépanner Mais il le joue très bien En 2 Coquine Le roublard Avec lequel j'ai fait Le goût Terminator L'année passée Et en remplaçant Je mets Firena et Myrtia Qui sont Peut-être Qui ont moins l'habitude De PVP Mais qui sont quand même De très bons roublards Et en 5 Je mets Fofol Que je connais Pas trop Alors En En Zobal Aucune hésitation Pour le premier Je mets Morezo Morezo Qui n'est autre Que le Zobal De Deville Ezekiel Le Kras Donc il y avait déjà Beaucoup de Kras Il a proposé De présenter son Zobal Donc c'est très bien Comme ça En remplaçant Je vais mettre Magikarp Et puis Yoru Ichi Que je connais pas du tout Je mets Magikarp Tout simplement Parce que c'est Le seul nom Parmi les deux Qui reste que je connais Donc voilà En Zobal Je vais mettre Kelly Donc Soverender Qui est Keep Calm Connac Et Bro Qui a renaim En remplaçant Dreyfus Sans aucune hésitation Et drag queen Que je connais pas du tout En 3 Donc Bah voilà Kelly qui est un très bon Un bon Un très très bon steamer Dommage que Minette Se présente pas Pour faire le remplaçant Bien que Dreyfus Je pense Moi je le connais pas Mais on m'a dit Qu'il était pas mal Donc On va lui faire confiance Et bah voilà On va valider les votes Merci d'avoir validé Les résultats sont publiés Le 21 juillet Donc le 21 juillet C'est lundi prochain Bah c'est ici Que va se finir cette vidéo J'espère Que elle vous aura plu Donc on a refait une Très prochainement Ah oui aussi au niveau du Des succès du panda Objectif Lune On est presque à 8000 Je refais très bientôt Une vidéo aussi là dessus Et puis une nouvelle série Qui arrivera très prochainement A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada